Combien de temps par jour travaillez l'harmonica ? Pour répondre à cette question, je vais partir sur des témoignages d'élèves. Certains me disent quand ça me prend. Moi je me connais, tu sais, j'y vais à l'envie quoi. Quand j'en ai pas envie, j'en fais pas. Et d'un seul coup j'en ai vraiment envie. Et du coup je peux passer 5 heures dans la journée à fond et ne plus rien faire pendant 3 semaines. Bon, ça c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire parce que si tu en fais une seule fois toutes les 3 semaines, eh bien tu vas oublier ce que tu as fait. Parce que tu n'as pas la capacité, même si tu en fais 5 heures dans la journée. Déjà 5 heures ce n'est pas bon parce que tu vas fatiguer et tu vas tout mélanger. Et du coup ça ne sert à rien d'en faire pendant 5 heures. Et puis au bout de 3 semaines, tu auras complètement oublié ce que tu auras fait 3 semaines auparavant. C'est bien de se dire quand ça me prend, quand j'en ai envie, j'en fais. Mais bon, il faut se responsabiliser un petit peu plus quand on suit une formation musicale. Certains me disent j'en fais 2 heures tous les samedis. Parce que la semaine, je n'ai pas que ça à faire, moi je bosse quoi. Donc moi j'ai un métier quoi. Mais bon, le week-end, je peux me consacrer au loisir. Notamment le samedi parce que les enfants ne sont pas à la maison. Ma femme était avec les gosses. Donc moi, ça me laisse le temps de travailler l'harmonica. Alors c'est bien d'en faire, bon déjà 2 heures, c'est pas mal. Une fois par semaine, pourquoi pas. Mais c'est pareil quoi. Si tu reprends tous les samedis, il va falloir que tu te dises alors attends, qu'est-ce que j'ai fait déjà la semaine dernière ? Bon, c'est un peu plus frais dans ton esprit que si tu en avais fait que 3 semaines auparavant. Mais quand même, 2 heures tous les samedis, c'est bien. Tu vois, si tu prends un cours, 2 heures tous les samedis, pourquoi pas. Mais si tu ne travailles pas pendant la semaine, tu ne vas pas avancer très vite en réalité. Certains disent, en fait, moi j'en fais 2 fois dans la semaine. Parce que plutôt que de faire du sport, moi c'est mon activité quoi. Donc ma femme, elle fait bien de la cojime et du yoga. Pendant qu'elle n'est pas là, moi ça me laisse le temps de jouer de l'harmonica. Parce que bon, répéter l'harmonica, ce n'est pas toujours très drôle pour les autres. Alors voilà, pendant qu'elle n'est pas là, je suis tranquille. Il n'y a pas de bruit chez moi et je travaille l'harmonica. Bon, ça c'est déjà beaucoup mieux. Mais ce n'est pas encore assez régulier. Alors certains me disent, moi j'en fais un jour sur deux. Parce qu'en fait, je travaille une heure par jour. Mais moi, une heure par jour, ça finit par me fatiguer. Et puis du coup, je me démotive. Alors bon, je préfère en faire une heure tous les deux jours. Comme ça, je conserve ma motivation intacte. Bon, ce n'est pas une mauvaise idée. Moi, je préconise d'en faire un peu. Même les jours où tu ne travailles pas, tu en fais un peu quand même. Et pourquoi en faire forcément une heure par jour ? En fait, tu peux en faire moins tous les jours. Alors certains me disent, mais moi j'en fais vraiment tous les jours. Parce que c'est mieux d'être régulier. Et j'en fais tous les jours pendant deux heures. Par contre, deux heures par jour, évidemment. Moi, je travaille la semaine. Après, je fais deux heures d'harmonica. Je n'ai pas le temps pour le reste. Du coup, pendant les vacances des enfants, moi je fais une pause. S'il y a deux semaines ou trois semaines ou un mois de vacances, je n'en fais pas. Comme ça, je profite de ma famille. Parce que sinon, je vais finir par divorcer. Parce que même ma femme, elle va me dire, mais attends, on ne voit jamais, tu n'es jamais avec les enfants, tout ça. Tu ne passes jamais de temps avec eux. Bon, c'est bien l'harmonica, tu progresses, ça fait plaisir. Tu joues bien maintenant. Mais bon, franchement, passe un peu de temps avec les gosses. Je ne dois pas être toute seule à m'occuper de la maison. Et m'occuper de la famille. Mais le problème, si tu fais ça, je ne dis pas que c'est mauvais de s'occuper de ses enfants, évidemment. Mais si tu fais ça et que, je ne sais pas, tu en fais tous les jours pendant deux heures et que tu progresses bien. Et puis après, tu n'en fais plus pendant trois semaines ou un mois. Ou même pendant une semaine ou deux, c'est dommage parce que tu perds une grosse partie de ce que tu as travaillé. Donc, il vaudrait mieux en faire un peu moins tous les jours. Mais même si tu es en vacances, tu peux quand même en faire. Tu peux faire ton harmonica quotidien. Si tu n'en fais pas deux heures, tu vois. La meilleure façon, en fait, c'est d'en faire 30 minutes par jour, 6 jours sur 7. 30 minutes par jour, tu vas dire, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais ce n'est pas mal déjà. Tu vois, comme ça, tu peux t'occuper de ta famille. Tu peux faire d'autres choses, tu vois. Tu peux très bien travailler et puis faire ta demi-heure. Tu en fais un quart d'heure le matin ou un quart d'heure le soir ou trois fois 10 minutes ou une fois une demi-heure. Tu peux faire aussi ça, 6 jours sur 7. Et si jamais tu diras, là, j'en aurais bien fait plus, tu conserves ta motivation. Pour le lendemain, tu sais, c'est comme un gâteau. Tu dis, bon, oh là là, ce gâteau à la fraise. J'aime beaucoup le gâteau à la fraise. Allez, je reprendrai bien une deuxième part. Puis une troisième part. Ah non, je ne vais pas finir le gâteau ce soir. Je vais avoir une crise d'indigestion. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je le garde, je le mets au frigo et j'en mangerai demain. Et je me dis vivement demain que je puisse manger ma nouvelle part de gâteau. C'est pareil pour l'harmonica. Tu dis vivement demain que je puisse travailler mon armon. Tu vas voir que ça va être sympa parce que tu vas garder. Tu sais, c'est un peu comme un film où tu dis, ah bon sang, mais j'aimerais bien voir la suite. Je vois mon épisode de ma série préférée. Ah bon sang, là, qu'est-ce qui va se passer ? Allez, je regarde un autre épisode. Ah non, je n'ai pas le temps. Ah, j'aimerais bien le voir quand même. Tant pis, je le regarderai demain. Et puis demain, ce sera un vrai plaisir de regarder l'épisode suivant. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, pourquoi 6 jours sur 7 ? Et pourquoi 30 minutes ? Eh bien, en fait, tout ça, je te l'explique en détail dans un article que je viens d'écrire sur le site de l'école internationale d'harmonica. C'est un article qui te donne une méthode qui te permet de progresser vraiment rapidement l'harmonica sans en faire beaucoup, en faisant une demi-heure par jour, 6 jours sur 7. Et je vais même t'expliquer ce que tu dois faire quand tu n'as vraiment pas le temps de travailler l'instrument. Je viens de te préparer également une fiche méthode que tu vas pouvoir télécharger qui te donne des conseils pour travailler ton harmonica chaque jour et qui te donne des pistes de travail quand tu as le temps d'en faire une demi-heure ou que tu n'as pas une demi-heure devant toi. Bien sûr, tout dépend de ton niveau musical actuel et de ton projet musical. Mais cette fiche te donne de bonnes pistes pour savoir comment travailler ton instrument et comment t'organiser. Et tu vas voir que tu peux vraiment tout faire en seulement une demi-heure par jour si tu sais t'organiser. Cette fiche méthode, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Je vais te l'envoyer personnellement par email. Clique sur le lien dans la description. Tu vas être redirigé sur un petit formulaire sur lequel tu vas pouvoir me donner ton adresse email. Et comme ça, je pourrais t'envoyer ta fiche méthode personnellement. Clique maintenant sur le lien en description de cette vidéo. A tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501